Il y a près de 200 ans, une nouvelle intitulée Rip Van Winkle devenait du jour au lendemain un classique. Le personnage principal est un homme sans ambition, passé maître dans l'art d'éviter deux choses, le travail et sa femme. Un jour, pendant qu'il se promène avec son chien dans les montagnes, il découvre un groupe d'hommes étrangement vêtus en train de boire et de jouer. Après avoir accepté leur alcool, Rip a envie de dormir et ferme les yeux pendant un instant. Quand il les rouvre, il est surpris de découvrir que son chien est parti, que son fusil a rouillé et qu'il a maintenant une longue barbe. Il rentre dans son village et découvre que tout a changé. Sa femme est morte, ses amis y sont partis, et le portrait du roi George III qui se trouvait dans la taverne a été remplacé par un portrait de quelqu'un qu'il ne reconnaît pas, le général George Washington. Rip Van Winkle a dormi pendant 20 ans, et ce faisant, il a raté l'une des périodes les plus passionnantes de l'histoire de son pays. Il a dormi pendant la guerre d'indépendance. En mai 1966, Martin Luther King a utilisé cette histoire pour illustrer un de ses discours intitulé « Ne dormez pas pendant la révolution ». Je vais traiter aujourd'hui du même thème et poser la question à tous les frères qui détiennent la prêtrise de Dieu. « Êtes-vous en train de dormir pendant le rétablissement ? » Nous considérons parfois le rétablissement de l'Évangile comme étant quelque chose de terminé, qui se trouve déjà derrière nous. Joseph Smith a traduit le livre de Mormon. Il a reçu les clés de la prêtrise. L'Église a été organisée. En réalité, le rétablissement est un processus encore en cours. Nous le vivons en ce moment. Il comprend tout ce que Dieu a révélé, tout ce qu'il révèle maintenant, et les choses grandes et importantes qu'il révélera encore. Frères, les événements passionnants actuels font partie de la période de préparation prédite depuis longtemps, qui trouvera son aboutissement au moment de la seconde venue en gloire de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est une des périodes les plus remarquables de l'histoire du monde. Les prophètes d'autrefois ont aspiré à voir notre époque. Quand notre temps dans la condition mortelle sera terminé, quelles expériences pourrons-nous raconter concernant notre contribution à cette période importante de notre vie et à l'avancement de l'œuvre du Seigneur ? Pourrons-nous dire que nous avons retroussé nos manches et travaillé de tout notre cœur, de tout notre pouvoir, de tout notre esprit et de toutes nos forces ? Ou devrons-nous admettre que notre rôle s'est limité à celui d'un observateur ? Je suppose qu'il y a toutes sortes de raisons de tomber dans la somnolence quand il s'agit de l'édification du royaume de Dieu. Je vais en nommer trois principales. Ce faisant, je vous invite à vous demander s'il y en a qui pourraient s'appliquer à vous. Si vous voyez des possibilités d'amélioration, je vous demande de réfléchir à ce qui peut être fait pour changer en mieux. Tout d'abord, l'égoïsme, et nous en avons déjà entendu parler ce soir, l'égoïsme. Les personnes qui sont égoïstes recherchent par-dessus tout leur intérêt et leur plaisir personnel. La question centrale que se pose une personne égoïste est « Qu'est-ce que je peux en tirer ? » Frères, je suis sûr que vous pouvez voir que cette attitude est nettement contraire à l'esprit requis pour édifier le royaume de Dieu. Quand nous recherchons les services intéressés, le service intéressé au détriment du service désintéressé, nos priorités se concentrent sur notre avantage et nos plaisirs personnels. Les générations passées ont dû affronter diverses formes d'égoïsme, mais actuellement, nous leur faisons sérieusement concurrence. Est-ce une coïncidence que le dictionnaire d'Oxford ait annoncé récemment que le mot de l'année est « selfie » ? Nous avons tous le désir naturel d'être reconnus, et il n'y a rien de mal à se détendre et à s'amuser. Mais lorsque la recherche du gain et des louanges du monde est au cœur de notre motivation, nous ratons les expériences rédemptrices et joyeuses qui se produisent lorsque nous donnons généreusement de nous-mêmes à l'œuvre du Seigneur. Quel est donc le remède ? La réponse, comme toujours, se trouve dans les paroles du Christ. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Les personnes qui consacrent sans réserve leur vie à notre Sauveur et servent Dieu et leur semblable découvrent une richesse et une plénitude de vie que les égoïstes ne connaîtront jamais. Les personnes désintéressées donnent d'elles-mêmes. Cela peut être des petits cadeaux de charité qui ont une grande influence bénéfique. un sourire, une poignée de main, une accolade, du temps passé à écouter, une parole douce d'encouragement ou un geste d'attention. Tous ces actes de gentillesse peuvent changer les cœurs et les vies. « Quand nous saisissons les occasions illimitées d'aimer et de servir nos semblables, notamment notre femme et les membres de notre famille, notre capacité d'aimer Dieu et de servir les autres augmente grandement. Les personnes qui servent les autres ne sont pas en train de dormir pendant leur établissement. Une autre chose qui peut nous mettre en état de somnambulisme pendant cette période importante pour le monde est la dépendance. Une dépendance commence souvent sournoisement. C'est un ensemble de fins fils d'action répétés qui se tissent entre eux pour former les cordes épaisses de l'habitude. Les mauvaises habitudes ont le potentiel de devenir des dépendances dévorantes. Ces chaînes de la dépendance peuvent avoir de nombreuses formes comme la pornographie, l'alcool, le sexe, la drogue, le tabac, le jeu, la nourriture, le travail, Internet ou la réalité virtuelle. Satan, notre ennemi commun, a beaucoup d'outils efficaces à sa disposition pour nous priver de notre potentiel divin qui nous permet d'accomplir notre mission dans le royaume du Seigneur. Cela a triste notre Père Céleste de voir avec quel empressement certains de ses nobles fils tendent les poignets pour accepter les chaînes de dépendance dévastatrices. Frères, nous détenons la prêtrise éternelle du Dieu Tout-Puissant. Nous sommes les fils du Très-Haut et nous sommes dotés d'un potentiel indicible. Nous sommes conçus pour nous envoler librement dans les cieux et non pour être enchaînés au sol, prisonniers d'une camisole de force faite par nous-mêmes. Quel est donc le remède ? La première chose que nous devons comprendre c'est qu'il est bien plus facile de prévenir une dépendance que d'en guérir. Comme l'a dit le Sauveur, ne permettez à aucune de ces choses d'entrer dans votre cœur. Il y a plusieurs années, on nous a offert au Président Monson et à moi l'occasion de visiter l'Air Force One, le magnifique avion qui transporte le Président des États-Unis. Il y a eu des contrôles de sécurité méticuleux par les services secrets et j'ai souri lorsque des agents ont fouillé le prophète avant qu'il monte à bord. Le commandant de bord m'a invité à prendre la place du premier pilote. Cela a été une expérience remarquable de m'asseoir à nouveau aux commandes d'une merveilleuse machine volante comme celle que j'avais pilotée pendant tellement d'années. Mon cœur et mon esprit étaient pleins de souvenirs des vols au-dessus des océans et des continents. J'imaginais les décollages et les atterrissages passionnants dans les aéroports des quatre coins du monde. Presque inconsciemment, j'ai mis les mains sur la quadruple manette des gaz du Boeing 747. Juste à ce moment-là, une voix bien aimée et bien connue s'est faite entendre derrière moi, la voix du Président Monson. Il a dit « Dieter, n'y pensez même pas. » Je ne fais aucun aveu, mais il se peut que le Président Monson ait lu mes pensées. Quand nous sommes tentés de faire des choses que nous ne devrions pas, écoutons la mise en garde aimante des membres de notre famille et des amis en qui nous avons confiance de notre prophète bien aimé et bien évidemment toujours du Sauveur. la meilleure protection contre la dépendance est de ne jamais commencer. Mais qu'en est-il des personnes qui sont la proie d'une dépendance ? Sachez d'abord qu'il y a de l'espoir. Cherchez l'aide de vos proches, des dirigeants de l'Église et de thérapeutes formés. L'Église offre de l'aide pour guérir de la dépendance par l'intermédiaire des dirigeants locaux de l'Église, d'Internet et dans certaines régions des services SDJ pour la famille. Souvenez-vous toujours qu'avec l'aide du Seigneur, vous pouvez vous libérer de la dépendance. Le chemin peut être long et difficile, mais le Seigneur ne vous abandonnera pas. Il vous aime. Jésus-Christ a souffert l'expiation pour vous aider à changer, pour vous libérer de la captivité du péché. Le plus important est de continuer d'essayer. Il faut parfois plusieurs essais avant de réussir. Alors, n'abandonnez pas, ne perdez pas la foi. Que votre cœur reste proche du Seigneur et il vous donnera le pouvoir de vous délivrer. Il vous rendra libre. Mes chers frères, éloignez-vous toujours des habitudes qui peuvent conduire à la dépendance. Ceux qui le font pourront consacrer leur cœur, leur pouvoir, leur esprit et leur force au service de Dieu. Ils ne dormiront pas pendant le rétablissement. Un troisième obstacle qui nous empêche d'être totalement engagés dans cette œuvre, ce sont les nombreux conflits de priorité que nous rencontrons. Certains d'entre nous sont tellement occupés qu'ils ont l'impression d'être une charrette tirée par une dizaine d'animaux de trait, chacun tirant dans une direction différente. Beaucoup d'énergie est dépensée, mais la charrette ne va nulle part. Nous consacrons souvent nos meilleurs efforts à un passe-temps, un sport, des intérêts professionnels, des questions en rapport avec la collectivité ou la politique. Toutes ces choses peuvent être bonnes et honorables, mais nous laissent-elles le temps et l'énergie pour ce qui devrait être notre priorité absolue ? Quel est donc le remède ? Une fois de plus, il se trouve dans les paroles du Sauveur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toutes les autres choses de notre vie devraient passer après ces deux grandes priorités. même dans le service dans l'Église, il est facile de passer beaucoup de temps à faire les choses machinalement sans avoir le cœur ou la substance qui fait un disciple. Frères, nous, détenteurs de la prêtrise, nous sommes engagés à être un peuple qui aime Dieu et notre prochain et qui est disposé à montrer cet amour en parole et en action. C'est l'essence de ce que nous sommes, des disciples de Jésus-Christ. Les personnes qui suivent ces principes ne sont pas en train de dormir pendant leur établissement. L'apôtre Paul a écrit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Chers amis, sachez que vous êtes des fils de lumière. Ne vous laissez pas aller à l'égoïsme. Ne vous laissez pas aller à des habitudes qui peuvent conduire à la dépendance. Ne laissez pas d'autres priorités vous bercer afin de vous rendre indifférents ou détachés de la condition bénie du disciple et du service en oblissant de la prêtrise. L'enjeu est trop important pour nous, nos familles et l'Église du Christ pour que nos efforts soient si peu enthousiastes pour cette œuvre sacrée. Les efforts pour être disciples de Jésus-Christ ne s'accomplissent pas une fois par semaine ou une fois par jour. Ce sont des efforts que nous avons décidé de faire une bonne fois pour toutes. La première du Seigneur à ses détenteurs de la prêtrise est presque trop grandiose pour qu'on la comprenne. Les frères qui sont fidèles à ces deux prêtrises et magnifient leur appel sont sanctifiés par l'Esprit à tel point que leur corps est renouvelé. C'est pourquoi tout ce que notre Père a leur sera donné. Je témoigne que le pouvoir purificateur de l'expiation de Jésus-Christ et le pouvoir transformateur du Saint-Esprit peuvent guérir et secourir l'humanité. C'est notre prérogative, notre devoir sacré et notre joie d'écouter l'appel du Sauveur, de le suivre d'un esprit bien disposé et d'un cœur pleinement résolu. Secouons les chaînes dont nous sommes liés et sortons de l'obscurité et levons-nous de la poussière. Réveillons-nous et ne nous laissons pas de bien faire car nous posons les fondements d'une grande œuvre, la préparation même du retour de notre Sauveur. Frères, lorsque vous ajoutez la lumière de votre exemple comme témoignage de la beauté et du pouvoir de la vérité rétablie, vous n'êtes pas en train de dormir pendant le rétablissement. J'en témoigne et vous donne ma bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, Amen.